Bonjour, une petite pensée pour toi. Je suis sur Paris, je marche sur Paris. En fait, je rejoins des amis à un pique-nique, j'espère que tu m'entends correctement, des amis qui organisent un pique-nique sur Paris. Et je me suis lancé le défi de partir de chez moi pour aller jusqu'à Paris. Et j'ai 3h20 de marche, c'est quand même pas mal. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai le temps de penser à pas mal de choses. De penser à toi, de penser au cours d'harmonica, de penser à tout ça. Et en fait, je me faisais la réflexion sur la tablature harmonica, je me dis que c'est quand même génial. Le système que j'ai comme tablature harmonica, c'est pas un système que j'ai inventé, c'est un système que j'ai repris de David Barrett, qui est un excellent harmoniciste de blues. Et en fait, c'est tout simple. Plutôt que d'avoir une ligne pour les notes aspirées, une ligne pour les notes soufflées, sachant que généralement, la ligne du haut, c'est pour les aspirer, et la ligne du bas pour les souffler, alors que sur l'harmonica, c'est le contraire. En fait, c'est tout simple. Si tu vois un numéro tout seul, ça veut dire que c'est une note aspirée. Si tu vois une note avec un plus après, ça veut dire qu'il faut souffler. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. Et l'avantage de ça, c'est quoi ? Tu vois, par exemple, j'avais une petite mélodie en tête. Je ne sais pas si c'est une mélodie qui vient d'annoncer un morceau ou une mélodie que j'ai inventée. Parce que parfois, j'ai des fulgurances comme ça, je crée des morceaux comme ça. J'ai une petite mélodie qui me vient en tête. Mais ça, c'est à force de jouer des morceaux, d'avoir du vocabulaire musical en tête. Des fois, il est tout à fait possible que la mélodie que j'ai, en fait, elle ne soit pas de moi, qu'elle ait déjà été utilisée dans un autre morceau que j'ai appris à jouer. Mais en fait, l'idée, c'est que comme je n'ai pas forcément le titre de la chanson que j'ai en tête au moment où la mélodie arrive, eh bien, l'avantage, c'est que je pars de cette mélodie et j'en fais autre chose. Parce qu'en fait, comme tu n'as que 7 notes possibles de Rémi Fassol-Lassi, si tu fais une musique en dos majeur, par exemple, eh bien, c'est tout le temps la même note dans un ordre différent, avec des rythmes différents, avec des accords différents. Mais c'est tout le temps la même note. Donc, il y a des milliers et des milliers de chansons, les chansons populaires, les chansons enfantines, les chansons régionales, tout ça, les chansons à boire. Et bien souvent, pas toujours, mais dans 95% des cas, ce sont des chansons avec tout le temps les mêmes notes. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu as une mélodie qui te vient en tête et que tu n'as pas envie de la perdre, eh bien, même si tu n'as pas le rythme, tu n'es pas sûr du rythme, et moins tu es sûr de la mélodie, tu sais que vraiment ça te plaît, tu peux la noter sur ton portable. Toi, tu dictes, c'est facile à dicter. Maintenant, tu as la possibilité, toi, de prendre une application de notes et tu dictes à la voix 4, 4+, 4, 5, 5+, etc. Et comme ça, tu enregistres ta mélodie. Et c'est plus simple que de la chanter, si tu ne sais pas très bien chanter, ou des choses comme ça, tu vois. C'est beaucoup plus simple. Et donc, c'est génial, en fait. Donc, l'avantage, c'est que tu peux te déplacer. Et, en fait, c'est marrant parce que je croise des gens, là. Il y a une jeune femme que j'ai croisée tout à l'heure. Elle a un look très spécial, alors je l'ai reconnu. Et, en fait, j'étais en train de marcher. Elle a pris le métro. Et, en fait, on se retrouve au même point. Elle a pris le métro. Et moi, j'ai marché. Et, en fait, on a fait exactement le même trajet. Elle en métro, moi à pied. Et on arrive en même temps. C'est quand même génial. C'est une chanson que Claude Lemel avait écrite pour Joe Dasens. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Eh bien, même si on n'est pas vélo, maintenant, en marchant, on arrive à faire aussi rapide que le métro. C'est quand même pas mal. Bref, donc voilà, tu vois, le côté tablature. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, quoi. Et, justement, je vais te parler de ça parce que j'ai fait un... tout un pactage, enfin, je vais t'expliquer, avec, justement, plein de petits morceaux, comme ça, de morceaux simples à jouer, avec des tablatures très simples à lire. Tu vois, simplement, des numéros tout seuls pour les notes aspirées, des numéros avec un plus pour les notes soufflées. Comme ça, ça te permet d'apprendre à jouer plein de petits morceaux très sympas, d'avoir du vocabulaire musical en tête. Ça te permet d'avoir une meilleure horaire musicale et de te faire plaisir, quoi. Voilà. Allez, bonne journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada